Bien sûr, ce sont des priorités en matière d'accompagnement de l'économie, de lutte contre le chômage. C'est tout le sens du comité d'accompagnement de l'économie qui a été mis en place par mon prédécesseur et dont j'entends poursuivre l'animation dans les semaines et les mois qui viennent. Je crois que c'est un comité très attendu de la part des acteurs socio-économiques. Et qui a permis d'obtenir des résultats, je dirais, probants depuis sa mise en place. Il s'agira aussi, je dirais, pour moi de poursuivre l'objectif de lutte contre la vie chère. C'est une des leçons de la crise des Gilets jaunes à laquelle vous faisiez référence précédemment lors de notre échange. C'est donc l'association de 50 de nos concitoyens aux travaux de l'Observatoire des prix, des marges et des revenus. Et un travail, je dirais, de fond sur le bouclier qualité-prix, sur le prix des matériaux de construction dans le bâtiment, sur le prix du carburant. Voilà. Et sachez que c'est une priorité au point, je dirais, d'avoir obtenu ici à la Réunion la création d'un poste de haut fonctionnaire chargé, je dirais, d'animer, je dirais, ces travaux au sein de l'OPMR. Ce haut fonctionnaire sera placé, je dirais, auprès du préfet pour vraiment prendre en compte au quotidien cette priorité. Donc je parlais, je dirais, de soutien à l'économie, de lutte contre le chômage, de lutte contre la vie chère. Je pense bien sûr aussi au plan, à la stratégie, je dirais, de lutte contre la pauvreté. Je pense au logement. La demande de logement est forte. Il faut renouer avec la dynamique de construction de logement qui a été une réalité au cours, je dirais, des années précédentes. Mais cette dynamique, je dirais, c'est tari, je dirais, au cours des années qui viennent de s'écouler. Donc il y a la nécessité, effectivement, de relancer, je dirais, la dynamique en question. Et la ministre des Outre-mer a d'ailleurs prévu, je dirais, à ce titre, la tenue d'une conférence logement qui se tiendra, je dirais, à Paris, avec l'ensemble des acteurs dès le mois de juillet. Je n'oublie pas, je dirais, bien sûr, les enjeux liés à la sécurité, à la sécurité de nos concitoyens. Je dirais, au quotidien, je pense à la sécurité routière. Il n'est pas acceptable, je dirais, de déplorer autant de décès sur les routes de la Réunion, année après année. Je pense, bien sûr, à la lutte contre les violences faites aux femmes, aux violences intrafamiliales, à la lutte contre les addictions et au maintien, je dirais, d'un niveau performant de sécurité publique, puisque ce qui conditionne notre liberté au quotidien.